chers amis bonjour ce matin je vais vous parler d'Elon Musk j'avais rédigé un article il y a quelques années qui s'appelait le diable s'habille en Elon Musk donc ça va être la suite je le fais en plusieurs fois parce que c'est un peu long c'est un biais que j'avais rédigé il y a un certain moment déjà quand ayant racheté twitter devenu x quand il avait viré à la charrette un nombre très important de modérateurs petit rappel le modérateur sur internet les modérateurs sur internet ce sont ceux qui tempèrent les propos qui n'ont pas lieu d'être voire qui sanctionnent ouvrir certains profils qu'ils considèrent selon qu'ils considèrent selon leur patron comme toxique parce que évidemment c'est les gens qui les embauchent qui décident voilà ensuite nous avions ouï dire qu'il libérerait entièrement la pornographie sur twitter mais on n'en a plus entendu parler il y a quelques jours je suis allé prendre connaissance d'un portrait qui lui avait été consacré bien avant qu'il n'ait été recruté par donald trump pour sa campagne électorale pour les présidentielles qui l'ont mené à être élu il y a quelques semaines pour commencer il y a aux usa un très grave problème qui réside dans le fait que la notion de conflit d'intérêt n'existe pas ce fait à lui seul induit une perversion du politique comme dans chaque pays où il n'est pas reconnu comme répréhensible et hors la loi parce qu'il induit une grande perversion du politique qui peut à loisir en toute impunité prendre des décisions politiques dans le seul et unique objectif d'enrichir soit lui même soit des sociétés qui sont liées au secteur concerné par les décisions qu'il doit prendre ça pourrait être et c'est souvent dans le milieu du btp par exemple ou dans la santé par le truchement de cliniques privées enfin ils ont plein d'imagination ces gens là oui j'ai bien dit btp quand on voit les manias du narcotrafic qui achètent dans certains pays arabes à tour de bras des appartements luxueux sans que personne n'y trouve à redire ou lui demande d'où vient le pognon voilà c'est pas pour rien qui vont se protéger là bas pays arabe et conflit d'intérêt on dirait un verre rempli d'eau et d'huile c'est incompatible voilà ça se mélange pas à ce titre dans bien des pays dont la france à ce titre dans bien des pays dont la france en aucune façon un patron de chaîne ou d'un réseau social n'aurait pu intégrer la campagne d'un postulant à la présidentielle à la présidence de la république ni même pour un une investiture que en tant que candidat comme député je veux dire petite parenthèse au sujet de ce que je prétends là les politiques pour certains à l'extrême droite sont assez pervers justement pour contourner l'obstacle quand on observe ce qui se passe chez certains manias de la presse et des médias jusqu'ici en france avec le groupe Bolloré par exemple c'est pourquoi l'arcom doit bien tenir sa place j'ai vu anouna hier sur une fois je trouve qu'il a une petite mine je trouve personnellement qu'en ce moment il a une petite mine voilà fermez la parenthèse ainsi il est parfaitement entendable aux usa je veux dire que chez eux ça ne pose aucun problème puisque le conflit d'intérêt n'existe pas et donc qu'un elon musk patron d'un des plus gros réseaux sociaux comme x x twitter ait été enrôlé par le candidat trump et sachant que la loi outre atlantique l'y autorise s'enrichissent ainsi aux antipodes de la moindre notion de loyauté vis-à-vis du processus démocratique pire usant de son réseau social comme outil non seulement de propagande mais aussi de désinformation qu'on appelle fake news